Bravo Genève ! Chaque jour, le tour d'horizon c'est avec Benoît Rouchalot, bonjour ! Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous ! Ce journal de l'entraide de la solidarité à Genève qui démarre avec une bonne idée pour aider nos anciens. Oui, c'est le caddie des seigneurs, alors c'est un caddie somme toute assez classique de supermarché, mais qui a été installé à la sortie des caisses de chez Aldi aux avanchées et à la COP du côté de Vernier Village. Vous pouvez y déposer des denrées non périssables et autres produits d'hygiène, des fruits, des légumes, des oeufs, etc. Et bien chaque soir, ce caddie est récupéré pour être distribué aux aînés les plus précaires. Et je sais que cette idée commence à faire boule de neige, donc soyez bien vigilants lorsque vous allez faire l'économie. Il pourrait y avoir un caddie comme cela et puis il y a aussi des jeunes qui font les courses pour nos aînés, on en reparlera dans une heure. Vous avez également trouvé Benoît une manière pour pouvoir créer du lien à distance comme on le fait maintenant. Oui, du lien entre les générations avec ce projet qui est nommé Le Temps du Lien. C'est un appel lancé aux enfants pour réaliser des poèmes, pour mettre un mot, faire des dessins, enfin toute création finalement, qui seront ensuite adressés aux personnes âgées en EMS. Le tout est collecté sur une boîte mail, letempsdulien.com Et plusieurs établissements pour personnes âgées d'ailleurs ont déjà manifesté leur intérêt. Une autre manière de retenir le lien, c'est par le Bigophone. Oui, le bon vieux Bigophone comme vous dites avec la ville de Genève qui a ouvert une ligne téléphonique d'urgence pour les personnes dans la précarité. C'est le 0800 44 77 00, 0800 44 77 00. Et certains d'entre vous, moi je ne veux pas balancer, mais comme vous Benoît, on a la chance d'avoir un jardin. Eh bien justement, il y a un atelier pédagogique et gourmand qui propose encore des bonnes idées. Oui, encore faut-il avoir la main verte, ce n'est pas forcément mon cas. Mais toujours est-il, le site Graines de Carottes propose des ateliers et des histoires sur les plantes dans la série Jardiner à la maison. Le dernier atelier en date, ils se sont intéressés à la tomate. Ainsi, vous découvrez son histoire, son parcours et aussi surtout tout un descriptif qui est très détaillé pour les faire pousser, les entretenir, les récolter et accessoirement pour les manger. Aussi, le lien, c'est sur la page Facebook Graines de Carottes.ch Graines de Carottes.ch Et moi qui suis un gros consommateur de yogourt, c'est un autre produit star que sont ces produits laitiers. Oui, alors j'ai un bon plan pour vous, ça nous vient de l'ami Richard que l'on salue au passage. C'est la laiterie Bieri à Avuyi qui a installé un self-service en frigo avec des serraques aux herbes de montagne, aux truffes ou même aux papricas. Il y a plein d'autres produits, des fromages, des fondus. Le tout est à l'emporter, donc ça évite les contacts en plus. Et puis des produits surtout respectueux puisque estampillés GRTA Genève Région Terre à Venir. Merci beaucoup Richard, on l'adore parce qu'il n'est jamais en colère. On termine avec ce bon plan, maintenant qu'on sait nourrir le corps, il faut se nourrir l'esprit. Oui, du côté de la librairie du boulevard à Genève qui continue de traiter les demandes par mail du lundi au vendredi entre 9 et 11 heures exclusivement. Alors, ils réduisent au maximum la chaîne de distribution pour éviter les manipulations, pour éviter les transmissions. Mais ils continuent bien leur activité dans la limite de leur stock disponible en magasin. Toutefois, les renseignements du côté du site internet librairie-du-boulevard.ch, librairie-du-boulevard.ch. Merci beaucoup Benoît Rochalot pour ce tour d'horizon. Si vous aussi, vous avez des bons plans, vous le savez, le WhatsApp de Radio La Kella 079 918 3000. Sous-titrage Société Radio-Canada